Votre sentier, près du ruisseau, est déchiré. HEC Montréal, ces lettres vous mèneront loin. Découvrez la maîtrise S-Séances en gestion de HEC Montréal et ses spécialisations. Économie, finance, logistique, marketing, ressources humaines, technologie de l'information sont quelques-unes des 18 spécialisations en gestion de la MSC. Rencontrez les professeurs à la séance d'information du jeudi 25 août, 18h30. RSVP sur HEC.ca Et vous, jusqu'où irez-vous? C'est la quête de l'épisode perdu Mais est-il perdu pour de bon? Nananananananana Hey 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 C'est la quête de l'épisode perdu C'est la quête de l'épisode perdu Nananananananana Hey hey Hi-ha! Hi! Ha 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 ha! Là, il y a un bar qui m'a enculé. Oh, attention! Hey, arrête, donc! On est en honte! Oh non, non, non! C'est quoi ma voix déjà? C'est ta voix normale. Ah, ok. Ça peut j'arrive, je vais venir nous rejoindre de l'autre côté. Alors, mesdames, messieurs, bienvenue, enfin, à la suite... J'entends une voix! J'entends une voix, tout le monde! À la suite de la recherche de l'épisode perdu. Donc, pour ceux qui ne savaient pas, on a déjà fait un épisode de Donjons et Dragons, où on a fait une game, en fait, de Pathfinder... On ne peut pas dire Donjons et Dragons, hein? Non. On ne joue pas à Donjons et Dragons. En fait, c'est pour vrai... Je me suis fait arrêter dans la rue. Je me suis fait insulter à cause... On disait Donjons et Dragons. Oui, pour vrai. En réalité, on... Non, c'est plus parce que c'est un trademark. On jouait à Pathfinder depuis le début. Non, mais en plus, on ne joue pas au bon jeu. Oui, c'est ça. Non, c'est ça. Bien, c'est très similaire, mais en tout cas, bon, c'est Pathfinder, vraiment. Mais tu sais, tout le monde sait plus c'est quoi Donjons et Dragons que Pathfinder, fait que c'est pour ça que d'habitude, on dit ça. Mais pour ceux qui ne l'avaient pas entendu, bien, c'est l'épisode du 21 mars 2015, fait que vous irez checker ça pour la chronologie. Puis, donc là, bien, on a un petit résumé ici. Je vais part... Petite musique d'ambiance, voir si ça marche. Oui, ça marche. OK. Alors, lors de l'épisode précédent, nous avons fait la connaissance de nos valeureux héros. À commencer par Rita, la grande prêtresse et seule représentante du groupe avec de la sagesse. Allez, les gars, on part. Alors, on a tout volé. Vous avez bu toutes les fonds, il y avait un peu partout. Vous avez volé tout ce que vous voulez à votre amie Laurier. Je vais lui laisser deux pièces d'or de titre. Voilà. Donc, on voit la sagesse de Rita ici et le savoir-vivre qui vient avec le rôle de prêtresse. Elle fait ça juste pour flasher. En fait, à noter qu'il y a un autre personnage qui l'a repris, le type. Ensuite, Maggie, la magie, dont la petite stature contient un grand pouvoir. Je vais lancer un sort de magie, tout le monde. Attention, c'est quoi mes sorts? Sont où, sont là? Oui, c'est ça. Ah, OK, d'abord! Voilà. Aïe, aïe. Il y avait également Maxos L'Alphoïde, un archer hors pair. Je peux-tu le tirer dans la tête? Oui, je peux. Je sors mon arc, puis je tirer dans la tête. Moi, là, moi, je suis assez loin avec mon arc, là, tu sais. Là, je le tirer dans la tête. Si je le tirer dans la couille, c'est-tu la même affaire que dans la tête? Moi, ça se voit aussi. Je le tirer dans la couille. Mais c'était également un barde de talent. Il y avait également SOS 5, le grand magicien savant, affublé d'une pince de homard. Justement, je vais me mettre à lui parler de la politique aïlandaise. Sur l'intromagnétisme. Je vais pas un SOS 5 sur les aimants. C'est peut-être que tous les électrons sont alignés dans un aimant. C'est qui fait que la chose est surélevée. Puis là, tout à coup, le nain s'écroule. Oh, nien! Voilà, ça a été pratique, ce pouvoir-là. Et le chef de leur troupe, le nain alcoolique, barbe pensante. Tu peux-tu attaquer Nicolas? Oui, tu peux. OK. Moi, j'attaque Nicolas. Avec quoi? Avec mon Warhammer. J'ai oublié de remonter mes culottes. Malheureusement. Ça va aller au prochain tour. Alors, voilà. Engagé par Roderick Lafrange, Grand-Prêtre du Temple de Tazor pour retrouver un objet magique de divertissement appelé un épisode Tazor Plus 1 qui avait été volé. Nos amis ont commencé par commander à l'aurier l'aubergiste des fraises, une liqueur de fraises, une paps, deux pichets d'hydromel, une pinte de 50, une tournée de whisky, une autre pinte de paps, un autre pichet d'hydromel, deux pichets de plus, une autre bière, une tournée de 10 vodka pickle, une autre pinte et une autre tournée. Ils ont ensuite profité d'une bagarre générale au sujet de la nomenclature d'une tarte à la viande pour vider les fonds sur les autres tables, remplir leur gourde de bière, voler un baril de bière, de l'hydromel et des fraises pour ensuite foncer tête baissée vers l'aventure. J'ai oublié de repartir la musique. Ça change un peu l'ambiance. Voilà. Ils ont rapidement découvert que l'épisode perdu avait été volé par des gobelins qui provenaient d'un quartier ouest mal famé, une tribu appelée Soccer Sans Frontières. Ces derniers avaient oublié un ballon de soccer sur les lieux du crime. Après un rude combat contre les gobelins, impliquant un piège de graisse, du feu, des flèches dans les têtes, des culottes baissées et des coups de Morningstar, nos amis vinrent à bout du groupe. Seuls deux gobelins plus larges que les autres s'étaient enfuis. Alors que nos héros s'apprêtaient à questionner leurs prisonniers, ces deux gobelins enfuis revinrent avec leur chef, nul autre que Stéphaniel, grand barde du Ska, accompagné de son Scatosaure, un dragon capable de créer des froids. Le combat fut ardu et même Maxos perdit son bard battle contre Yael, mais nos héros réussaient tout de même à le blesser considérablement. C'est alors que Smurphy, coupeur de tête, arriva soudainement, en retard comme toujours et acheva le méchant Yael en le décapitant. En fouillant le cadavre, on retrouva l'épisode perdu sur lui. Stéphan avait en effet demandé aux gobelins d'aller subtiliser l'épisode des scatophiles, mais ceux-ci imbéciles avaient pris le mauvais. Pour ajouter au bonheur, l'aventure se termina ainsi. C'est ça qui est pas là aujourd'hui. C'est ça. J'ai un poignet 19. J'ai un poignet 19. C'est vraiment un bon point. Le destin voulait qu'il mange. Exact. Maxos s'acheta donc un nouveau lutte avec sa part de la récompense et partit en tournée dans la terre des champs valenciens. Le reste de la troupe revint triomphant à l'auberge la feuille de laurier et brossa comme s'il n'y avait plus de lendemain. Mais le lendemain... Ah, c'est pas un truc. Vous êtes tous les trois endormis dans la salle commune de la taverne, dormant du sommeil du juste et du sou. Laurier vous a laissé là hier soir en fermant. Tout à coup, quelqu'un cogne à la porte avec force. Il est beaucoup trop tôt, mais les coups sont insistants. Une voix se fait entendre par-dessus le tumulte. Hey! Ouvrez-moi cette porte-là pis ça presse! Il est 9h30! Je vous ai laissé tout ce temps-là pour dormir. Moi, pendant ce temps-là, j'ai ouvert ma forge, j'ai eu le temps de réparer trois épées pis une armure, pis eux autres, les héros, ils font quoi? Ils dorment! Hey! C'est beau la jeunesse, là! Placez-vous, là! Pis ça presse! Euh... Je vais pas qui moustache, moi j'y vais pas. Fait que que faites-vous, mes bons amis? Barbe, vas-y donc, là! On va ouvrir la porte! Moi, je me commande une pinte. Ouais, mais là, il n'y a plus d'aubergesse, là. L'auberge n'est pas encore ouverte. C'est l'autre, là. C'est le gars d'hier, là. Il y a un gars hier, je pense, là, qui nous avait jasé. Mais on est dans l'auberge, là! Ouais! Vous avez dormi, là. Vous êtes tombé, endormi, sous-mort. Je peux me servir une pinte? Ouais, ouais, tu peux. Je me sers une pinte. Et voilà. Je vais aller ouvrir, là. Sept. Sept, ouais. Tu réussis pas, t'en renverses partout. Bon. T'es trop sourd, hein. Pas mal que tes bouts va donc ouvrir la porte, là. OK, alors j'ouvre la porte. D'accord. Cinq. Sur un dévin, hein. Il se calme l'orteil. Ça fait mal. La porte s'ouvre pas. Pas une décharde en ouvrant la porte. Donc, vous êtes devant un grand homme musclé, mais un peu âgé, donc un peu gras également. Moustachu. Dur, mais juste. Ouais. Qui vous dit, c'est vous autres, les héros. Ça dépend pourquoi, là. On a bu beaucoup d'alcool. Alors, je suis un héros. Voilà. Écoutez, là, là, moi, je viens vous voir parce que j'ai entendu dire que vous avez réussi à aider mon ami Roderick. Puis, j'ai un gros problème, moi aussi, là. Je sais plus vers qui me tourner, visiblement, si je suis pogné pour aller voir de la racaille dans le fond d'un auberge qui s'attend à 9h30. Wow, 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 là. On célébrait notre victoire. Puis, juge-nous pas tes amis avec Roderick Lafrange, OK? C'est quoi? Il est correct, Roderick? Ouais, ouais, il est correct. Bon, écoutez, je vais vous expliquer, là, ce qui se passe, là. Ça va vraiment pas bien chez nous, là. Ma fille, Marie-Pierre, est partie en quelque part il y a une semaine. Elle était censée revenir il y a deux jours et là, elle est pas revenue. Nicole m'avait dit il laisse-la vivre sa vie un peu à 18 ans et capable d'aller faire des affaires, aller se promener où elle veut, on lui fait confiance et là, elle est pas revenue. J'y ai laissé deux jours en me disant elle va revenir aujourd'hui, elle va revenir aujourd'hui. Finalement, non. Puis là, là, je commence à paniquer un peu, je vais vous avouer, là. Ben, t'as réveillé dessus comme tu viens de nous réveiller à tous les matins? Ben, oui. Parce que je le comprends d'avoir écrit saison 15, c'est ça. Elle a pas crissé son camp, là. Il est arrivé quelque chose. Marie-Pier, c'est une bonne petite fille. Oui. Elle s'était placée récemment, là. Elle s'était trouvé une job à l'étape des Trois Taureaux. Si elle s'était placée. Tout allait bien. Ouais, mais là, wow, là. Tu sais que ça va te coûter cher, là. Parce que nous autres, on fait pas ça pour rien, là. Des quêtes comme ça, là. Ben, écoutez, moi, je m'attendais à devoir payer, évidemment. Moi, je suis prêt à le payer pour faire la quête. Non, tu comprends rien. Oui, oui. Pourquoi c'est notre chef, lui? Ils ont bien bizarre, ce petit-là. Ben, là. C'est passé. Alors, je sais très bien que tout travail mérite salaire. S'il y a une chose que j'ai tout le temps appris à mes enfants, c'est ça. Moi, j'étais prête à vous donner 1000 pièces d'or chacun. 1000! Si vous me retrouvez, Marie-Pier, c'est la prunelle de mes yeux. Elle vaut plus que n'importe quoi pour moi, là. J'aimerais mieux avoir la prunelle de tes yeux. Ben, là. Ah. J'en ai besoin, hein? Ben, là, c'est triste parce que notre salaire d'habitude, c'est plus 2000 par personne. Ben, là, écoutez... Faudrait que tu nous payes plus comme 2000. Faudrait que tu fasses un jet de diplomatie. Je vais faire ça. 5. Fuck. Alors, là, vous allez arrêter de me niaiser, là. Vous avez fait la mission à Roderick pour 50 pièces d'or chacun. Moi, je vous offre déjà 20 fois plus, là. On se calme. OK, OK. Juste parce que... Juste parce que tu as eu 5. C'est ça. C'est bien parce que j'ai eu 5. parce que sinon, ça ne se passerait pas comme ça. Ben, là, je ne sais pas trop où est-ce qui est allé. C'est ça, le problème. Elle ne m'a pas dit. Puis Nicole me disait la Slavive sa vie. Fait que je n'ai pas trop de détails à vous donner. Ben, à Ressor Macron... Est-ce que c'est où la dernière place? Vous l'avez vu? Est-ce que c'est pas un petit chum? Elle avait un chum, mais c'est ça qui est bizarre. Elle est partie sans son chum. Là, il faudrait qu'on aille le voir lui, peut-être. Ben, justement, il est ici. Il attend dehors pour rentrer. Moi, je veux simplement vous dire normalement, à force de parler avec Nicole, elle m'a dit « Regarde, c'est pas grave si c'est pas un humain. C'est correct, les jeunes font ça à cette heure. » Fait que là, son chum, Gluon, il a décidé de... Il voulait se joindre à vous pour la retrouver. Fait que tu peux rentrer, Gluon. Gluon! Là, ce que vous voyez, en fait, c'est au départ, vous voyez comme rien, vraiment. Puis tout à coup, vous vous rendez compte qu'il y a comme une espèce de petite boule transparente qui roule sur le sol qui a l'air d'être faite en gelée transparente. C'est un blub. C'est-tu du jello? Ça ressemble à du genre de jello, mais transparent. Je prends une bouchée. Il se laissera sûrement pas faire. Ah, ben, je peux-tu essayer quand même? Ben, vous pouvez faire une initiative pour voir qui est le plus rapide. Quel défaut je lance? Un dévin. Puis t'ajoutes « Initiative » qui est à peu près dans le milieu de ta première page. Voyons voir. « Initiative ». Trouve-moi ça à ma place, Sophie. Oui. Plus un. Plus un. Plus un. OK. 14. Donc, plus un, 15. Oui. Puis là, du côté de Gluon, ça va être un dévin ici. OK, oui. Donc, dévin, oui. D'un dévin de ton choix. 6. OK. Fait que tu joues avant lui. Donc, tu peux essayer de l'attaquer. Ben, je prends une bouchée. Oui, ben, ça compte comme une attaque. Morde quelqu'un. Tu pourrais le licher. Oui, c'est ça. Liche-le à la place. Non, non. Je vais prendre une bouchée. Oui, liche-moi. On ne va pas s'en faire où, Marie-Pierre. On va perdre notre argent. 20. Oh, chance de critique. Relance une autre fois pour voir si tu confirmes ton coup critique. Je peux-tu faire comme un... Attends, j'ai un sort. J'ai un sort. Tu le défends, là. Qu'est-ce que tu fais, là? Oui, ben, il va falloir... Un sanctuaire. Les ennemis ne peuvent pas attaquer. Je ne peux pas attaquer. On est en train de se battre entre nous autres, déjà. Oui, c'est déjà commencé. Ben là, pour l'instant, tu réussis à le toucher, mais tu ne fais pas de coup critique. Fait que fais maintenant un jet de dommage. Fait que tu vas faire... En fait, tu vas faire un détrois. Tiens, je vais te passer mon détrois. C'est possible? Ben, c'est un déci, mais, tu sais... Fait fini ton... Ben, il va raccrocher. Il y a un appel. Brasse pour lui. Je vais brasser pour lui. Un. Un point de dommage. OK. Voilà, fait que tu te prends un point de dommage. Tes points de vie sont là. Il ne va pas me l'avoir beaucoup. C'est un petit cube. C'est un petit bloc. Donjon dragon. Oui, salut tout le monde. C'est Maxos, le Elfoïd. Oh! Qui vous communique par un sort de magie, on dirait. Oui, j'ai channelé ça, moi. Exactement. Écoutez, les amis, je vous appelle. Ce n'est pas pour rien. Je ressens un danger pour vous où je suis. Ben, on est sur la bloc. Il y en a effectivement un. On est à la recherche d'une petite fille. Alors, je vais tirer une flèche comme ça à tout hasard. D'accord. En espérant que ça atteigne les gosses de quelqu'un. Alors, je lance le dé pour toi. Oui. Alors, 9 plus ton bonus d'attaque à l'arc qui était, me semble, pas pire, bon. Un instant que je retrouve ça sur la veille. C'est pas que tu maîtrises l'arc, hein, mon beau Maxime. Oui, ça fait 12. Donc, non, ça atteint pas les gosses de personne. Mais ça cogne un peu le côté de la tête de Barbe Pensante qui est en train de mordre la personne qui devait vous aider à faire la quête. Ah oui? Oui, oui. Ben, j'ai bu. Fait que... Mais montre. Là, Barbe, tu réalises que Maxos approuve pas ton geste. Oui. Est-ce que tu révises tes actions? Je fais une lettre d'excuse officielle et j'entame une thérapie. Ah oui, à voir si que c'était aussi simple. Ah oui, oui. Ben, voilà. Ouf. Ben, j'ai-tu au moins pogné quelqu'un d'un gosse un peu? Non, pas d'un gosse. Mais sa tête. Ouais, tu l'as accroché. Pas dans la tête, mais sa tête. On va lui donner un placement pour toi. Ben, j'en repère. Ben, t'es loin. C'est ça, tu pars de loin. Tu tires d'une autre ville. Faut te donner une chance. Ah oui, c'est ça. Bon, OK. Bon, ben, je me rends compte que ma force, c'est peut-être mon équipe. Oh! Déjà la morale. On peut arrêter le show. Ben oui, c'est ça. Bon, ben, je retourne faire mon super spectacle. J'ouvre pour Kiss. C'est ça? Hein, c'est Kiss médiéval? Ouais. OK. Kiss from a Rose. Trouve un jeu de mots de band comme médiéval. Ça serait drôle. Ça trouve ça là, là. Eh, bye-bye. Excalikis. Bon, c'est vrai. The Cure Light Wounds. Excalibler. Excalibler. Ouais, c'est bon. C'est bon, c'est juste ça. C'est excellent. Juste The Cure. C'est déjà réglé. The Cure Light Wounds. Voilà, ben, merci beaucoup, Maxime. Hey, ça me fait plaisir et je m'en vais tirer tout mon dégoût. OK, bye-bye. Ben voilà, grâce à la magie des plans. C'est une musique matin droite au boss. Je peux-tu faire un sort de compréhension des langues pour qu'on comprenne qu'est-ce que le cube gilatineux nous dit? Ben oui, bien sûr, tu peux faire ça. T'as pas dé à lancer, t'as juste à le dire. Ah, compréhension des langues. Il y a déjà une blonde, lui. Fait que là, tu comprends, c'est juste toi, par exemple, qui comprends, donc tu comprends ce qu'il dit. On va interpréter. Ouais, fait que voilà. Moi, je peux-tu faire quelque chose, moi, pour que je le comprenne? J'aimerais ça le comprendre. Non, toi, t'es plus spécialisé dans faire mal aux gens. Ah, OK. Moi, je tiens pas le comprendre. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? qu'est-ce que tu dis attends parle-moi ça fait compliqué les amis il va utiliser mon mouvement mental il parle dans l'oreille pour que toi tu répètes ce qu'il dit c'est ça ah ouais il parle en gros je disais c'est bien pas poli ça j'ai juste pour rencontrer tu réalises que c'est vraiment un être vivant qui ressent des choses et des émotions c'est pas juste du jello il y a des émotions oh mon dieu bon fait que là allez-vous la chercher Marie-Pierre ou vous allez juste vous manger entre vous autres tu dois être un peu dépassé par mes gestes peux-tu nous payer un déjeuner t'as-tu de quoi je sais pas je vais vous payer le déjeuner je prends une mimosa je fais de la white russian bon c'est beau déjeuner ça bravo la jeunesse s'il y a des miettes à terre je vais les prendre en fait éventuellement gluons saute sur la table il jump étonnamment en haut puis il tombe sur un fond de bière une chope qui a un fond puis là il la digère vous voyez la chope se faire digérer à travers son corps dégueulasse dégueulasse fait que là moi tout ce que je me souviens de Marie-Pierre où ce qui est allé c'est qu'elle me dit qu'elle allait faire la fête dans un festival en quelque part je sais pas trop oh non puis elle est pas partie avec son chum elle m'a dit qu'elle partait avec une amie parce qu'elle voulait y jaser mais elle avait pas voulu me dire c'était qui l'amie puis là moi je voulais la questionner ben plus là Nicole s'est interposé puis là c'est là qu'on en est moi j'ai-tu la connaissance de ça? de? mon knowledge de la fête de ce festival là tu peux essayer faire un knowledge local pour voir si tu connais puis c'est un dé de combien? c'est un dé 20 ok toujours un dé 20 plus ton bonus un dé 20 ça va être 6 plus 8 14 14 ben tu sais qu'il y a un festival qui s'appelle le festival de la fête puis c'est comme une fête foraine ambulante c'est la seule affaire que tu sais avec tes ton knowledge limité ça fait combien de temps qu'elle est partie là? là ça fait une semaine une semaine? elle était supposée revenir il y a 2 jours ça doit être le fun on devrait y aller je peux-tu faire un knowledge pour savoir c'est où le festival? est-ce qu'on voit des crânes? j'ai un plus 6 donc il y a 13 plus 6 19 19 ben là toi ce que tu sais c'est que non seulement c'est une fête foraine ambulante ça te dit de quoi toi aussi mais tu sais qu'il est passé il y a quelques jours dans la ville de Val-David non loin d'ici oh mais c'est tout c'est tout je pense qu'il va falloir aller au village on a pas bel choix je pense que c'est la chose logique qu'à faire ben il nous a payé guys on lui doit quelque chose il nous a pas encore payé attends on d'avance c'est ça une autre avance il nous paye à prix on avait eu ça l'autre fois oui oui Rodrigue m'avait dit ça que ça fonctionnait de même fait qu'il vous donne à chacun 500 pièces d'or yes puis moi j'ai tu des pièces d'or je comprends jamais quand il parle il aimerait ça lui aussi vu qu'il fait partie de notre équipe maintenant il a besoin d'un salaire lui aussi bon une autre affaire salaire bon ben là ce que je fais j'y verse ça sur la boule tu peux me le donner à moi puis je vais le garder pour lui ouais ok on va faire ça comment ça me coûte cher cette histoire là ben là c'est votre fille vous en avez juste une plus en plus ce que j'ai fait avez-vous un fils aussi ben j'ai un fils oui oui mais parlez-moi en pas un grand phénom ben c'est votre musique un peu si tu peux me permettre c'est pas moi qui contrôle ça c'est la berge à l'arrière bon mais ce que j'avais fait aussi peut-être pour vous aider je sais pas trop comment ça marche mais je suis allé au temple puis j'ai acheté deux parchemins de divination ça a l'air qu'on peut savoir des affaires avec ça mais j'ai aucune idée comment ça marche ces folies là de magie je sais pas si vous autres ça vous dit quoi moi je sais lire ça ces affaires là donjon et dragon oui c'est Léopold ouais bon salut t'étais déjà là Léopold on pose à la partie là il y a mon fils Fred qui vous écoute dans ce moment en radio là il est venu me chercher dans mon garage pour me dire pops pops la gang des filles des rêves ont un jeu de table comment on appelle ça donjon dragon ouais là il veut que je fasse un personnage rapidement je fasse l'action il trouverait ça ben cool alors Fred cette semaine il a arrêté de fumer fait que j'en dois une est-ce que vous pourriez faire votre une fille qui s'appellerait Marie-Pierre hey non Fred je pourrais pas Marie-Pierre bon il veut que je fasse Marie-Pierre 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 t'es où on te cherche j'utilise mon pouvoir mental pour savoir elle est où Marie-Pierre d'accord je suis pas loin d'un arbre et voilà merci Léopold bon là j'espère que Fred t'entends ça pis tu vas te placer ça va bien ça va bien vous les aider mais là pendant qu'on parle d'entendre des voix soudainement vous entendez quelque chose de vraiment bizarre c'est pas quelque chose c'est bizarre oh mon dieu qu'est-ce que c'est ça c'est quelqu'un qui a oublié une bouilloise je pense que c'est un kickback d'acide les événements politiques de la Thaïlande hey oh mon dieu c'est le petit gars de la paix d'Aquitab c'est tellement c'est tellement c'est tellement vous reconnaissez effectivement la voix un peu transformée de votre ancien collègue sauce 5 on t'a tué pis là c'est vraiment glossant ça parle fort c'est tellement ennuyeux je sais pas s'il s'en rappelle je suis fatigué je vais m'endormir c'est quoi faire là guys sérieux qu'est-ce que vous faites là on parle à la voix arrête premièrement tu as des affaires plates quelle voix qu'est-ce que tu veux de quoi vous parlez moi c'est que je veux je veux que vous retrouviez ma fille vous entendez pas la voix ben non j'entends pas de voix bon ils entendent des voix à cette heure c'est beau ces héros là attends que je parle à Rodrigue moi hey on est des magiciens un peu de respect en tout cas y'a-tu quelqu'un qui a un sac un cercle un sac un sac ouais y'a sûrement pas mal tout le monde peux-tu sauter dans le sac de quelqu'un parce que j'ai peur bien sûr parfait non non il est bon pour sauter c'est pas mal la seule chose que je peux faire là c'est bien ça je pense que ça me cache ton sac j'ai-tu mon parchemin ça senti de quoi dans ces circonstances là le parchemin c'est un qu'est-ce que je peux faire moi là ce que tu remarques Maggie c'est que c'est un parchemin de divination donc c'est un sort divin fait que toi c'est pas dans ta branche à toi ça serait plus Rita qui connaitrait ça qu'est-ce que je peux faire je donne mes deux parchemins de divination c'est bon je vais le lire peut-être que ça va aider ouais ben le parchemin de divination en fait ça permet de poser une question au dieu à ta déesse dans ton cas sur quelque chose une question quelconque pour avoir son conseil puis souvent par contre le conseil est donné sous forme de petites énigmes puis tu sais c'est jamais clair clair les desseins des dieux ouais mais là qu'est-ce qu'on pourrait demander ben je sais pas comment faire taire sauf ça moi j'aimerais ça me frapper la tête avec mon wire hammer d'accord ok fait que tu lances un des 20 14 c'est bon fait que tu touches oui tu touches tu touches avec ton wire hammer avec ton gros marteau ça me donne que tu y es pas je fais quoi fait que là tu lances tes dommages un des 6 un des 8 un des 8 c'est les 2 petites pyramides qu'on a l'ensemble ok voilà 5 5 plus ton bonus de force qui va être probablement 2 donc ça te fait 7 points de dommage ah ça va mieux là oui ok fait que Rita est-ce que tu veux utiliser le parchemin ça fait quand même bien mal comment on fait taire qu'est-ce qu'on fait on non mais c'est une bonne idée comment faire taire ouais comment faire taire ah ds de la beauté l'art l'amour la musique comment on fait pour faire taire sur 5 fait que là tu rentres en trance puis tout à coup tu entends la voix de ta déesse tu peux dire il veut faire les poches pendant qu'elle est en trance non c'est vraiment pas long ah ça dit un grand expert paranormal est requis mais la fête a embrouillé son esprit voilà c'était la voix de ta déesse c'est comme ça qu'on fait taire qu'est-ce qu'elle a dit ça prend un expert paranormal il faut un expert paranormal mais son esprit est embrouillé par la fête la fête j'en connais une une experte le cube gélatineux connait un expert c'est qui c'est ma blonde mon amour Marie-Pierre qu'est-ce qu'elle y trouve Marie-Pierre qu'est-ce qu'elle y trouve qu'est-ce qu'elle y trouve un petit gros pénis je suis c'est le pénis gélatine c'est intéressant je sais pas là Paul as-tu entendu ce que tu viens de dire peut-être que si on se déplace on va arrêter d'entendre la voix ben là soudainement vous ne l'entendez plus vous ne savez pas trop ce qui s'est passé exactement peut-être le Père Noël il va savoir quoi faire pas d'idée ok vous savez que ça va vous prendre à peu près deux jours de marche est-ce qu'on peut voler un cheval des chevaux c'est compliqué mais ça peut se faire ok on vole des chevaux ok comment vous le prenez ben on va aller à l'écurier à quelle heure qu'il est là ben là il est à peu près 10h le matin vous êtes réveillé à 9h30 le monde risque d'être là ouais c'est sûr qu'il y a plein de jours on va aller voir à l'écurier pour rassembler le gars je vais faire un jet de diplomatie pour savoir s'il veut nous prêter des chevaux moi aussi je vous rappelle que vous avez chacun 500 pièces d'or c'est possible d'acheter un cheval théoriquement l'avance servait à vos frais on va commencer par essayer d'avoir pour qui nous les prête est-ce qu'il y a ouais Hubert on pourrait aller voir Hubert 16 plus 7 23 tu veux nous prêter des chevaux juste pour une semaine on te ramène après ça va bien aller ouais ben là prêtez des chevaux c'est parce que là vous en avez besoin de combien là juste 3 ouais le cube il peut embarquer avec quelqu'un je suis dans ton sang il est tout petit en fait c'est une boule une toute petite boule gros comme une balle de tennis pis même là deux ça irait moi je peux rider avec Maggie ça me dérange pas bon ok deux chevaux c'est bon là on va te donner on va te donner une récompense quand on va revenir je te promets vous me payez en revenant à la location ouais on te paye mais on dit pas en quoi mais on va te payer on va te payer oh oh là il commence à se faire des idées ok on s'en va guys merci hein c'est vraiment gentil fait qu'on a nos chevaux parfait pendant que je suis dans le sac de Maggie Magie Maggie la Magie Maggie la Magie j'aimerais ça absorber son ballon de soccer d'accord c'est ce que tu fais pour passer le temps on t'a rien on a pas besoin d'idée tu fais ça tranquillement lui pour m'aider lui tu te mets au tour ben ça se fait tout seul il fait juste s'effoirer contre le ballon pis le ballon est comme à l'intérieur de son corps pis là il le digère avec de l'acide tout le long du trajet ah donc là Maggie il marche un peu plus vite je pense que je suis plus forte ça doit être le montage de niveau wow ok on ride c'est malade ouais fait que là vous partez à cheval pour vous rendre vers Val-David fait que vous savez que c'est une longue traversée ça va prendre quand même du temps hé je m'ennuie du gars avec la pince peut-être tu lui donnais tout le temps des claques d'en face oui c'est vrai j'aimais ça de l'attaquer c'était le fun je sais plus qui a attaqué je m'attaque moi-même on aurait pas dû le tuer ouais peut-être qu'on aurait pas dû le tuer non c'est plate que le bad soit pas là pour nous chanter de quoi pendant que ben je suis content que ça fait bien partie d'Escalibre ah non 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 il y a la voix de sauf 5 qui revient oh mon dieu je m'ennuie pas tant que ça faudrait faire de quoi là fait que cette voix là ce que vous remarquez pendant votre chevauchée c'est que elle va et elle vient ça a l'air être un peu random des fois vous l'entendez pas fort en arrière comme dans le fond de votre tête c'est juste comme un bourdonnement fatiguant des fois ça devient tellement fort que vous avez de la difficulté à vous entendre parler entre vous par dessus le chahut pensez-vous qu'il y a moyen de communiquer avec ça ben sûrement là tu peux essayer d'y parler mais toi ce que vous entendez c'est un long monologue sur la politique thaïlandaise c'est comme pas clair qu'il vous parle à vous vraiment il vous dit rien de personnel peut-être que son esprit est autour de nous peut-être que peut-être qu'il brille dans le ballon de soccer il sert autant à rien ouais mais c'est dans le ballon de soccer l'autre il l'a digéré ouais c'est ça tu veux dire qu'il est dans le jelly dans le jelly pendant qu'on parle de moi j'aimerais ça aussi absorber la crowbar qui est dans le ah oui vas-y lâche-toi là pendant la journée tu peux digérer les deux éventuellement ben le soleil se couche le soir tombe puis il va falloir penser à faire un campement quelque part puis passer la nuit dehors à la belle étoile comme des vrais aventuriers que vous êtes ben moi c'est mon sac qui est de plus en plus léger je demande à mes amis de monter la tente c'est bon peut-être qu'ils le font ben aide-nous gros cave non non mais moi je suis comme le leader ah oui mais t'arrêtes pas de faire des niaiseries non mais ça c'est pas un leader ça aide le monde ça leur dit pas quoi faire ben y'a plein de sortes des leaderships tu fais ok ok je vais le faire ah oui sinon ça se fera pas la fille va le faire ça finit tout le temps de même on peut-tu faire un spell pour le faire là non malheureusement va falloir travailler un peu manuellement monter la tente puis voilà ok on va être les deux les deux dames vont monter la tente pendant que l'autre s'endort sur le bord fait que finalement ben vous dormez là ouais ben c'est ça le but c'est ça le but pendant la nuit je mange toutes les provisions ok je peux-tu rouler pour avoir des bons rêves d'accord un 19 ah et tu rêves que tu retrouves ta blonde puis que ça te promet de plus jamais de quitter je fais un wet dream c'est vraiment c'est vraiment des primes en te réveillant moi j'ai roulé 3 moi toi tu fais des cauchemars toute la nuit qu'il y a une espèce de boule d'acide qui gère toutes tes possessions ça doit être parce que j'ai bu des white russian c'est mon intolérance au lactose ça me fait faire des cauchemars on peut-tu faire des rêves remontoires aussi ben là tu peux essayer c'est pas toi qui te décide nef ok toi tu rêves que t'es en train tout le temps de faire la vaisselle puis que barbe pensante il te gosse puis qu'il te donne des ordres je veux savoir moi aussi qu'est-ce que je rêve d'abord 20 oh mon dieu fait que là toi t'es en fait en prenant toutes les provisions t'as aussi bu tout l'alcool oui fait que là tu fais des rêves de gossous que toute ta vie va bien puis que t'as juste pris des bonnes décisions puis que tout le monde t'aime ah ben à date ça me semble assez juste ouais exactement officiellement on a plus de ration personne non non j'ai tout mangé exact ben t'as bien c'est qui compte guys un chef reposé vous avez de la graisse dans ton sac ça compte-tu euh non mais ouais c'est pas de la graisse je pense que c'est un sort de graisse ah ouais c'est ça c'était de la benji ouais mais là soudainement pendant que vous faites ces rêves la nuit ne sera pas aussi simple et tranquille que ça vous entendez des kiris à l'extérieur de votre tente puis soudainement il y a une flèche qui traverse la tente wow je prends Sophie puis je la mets devant moi ok fait que Sophie reçoit c'est Rita pardon Rita reçoit donc une flèche et se prend quatre points de dommage ouch oh non ouf et là vous entendez les petits rires extérieurs que vous reconnaissez comme les rires de gobelins c'est les mêmes que l'autre fois je prends mon mon crossbow ouais mon heavy crossbow puis je tire par le trou que je vois dehors ok ben là on va faire une initiative parce que le combat commence pour voir qui agit avant qui vous lancez tous un des vingt et vous ajoutez votre total d'initiative qui est au centre de votre première page puis vous me dites le total euh c'est pas bon j'ai quatre c'est où un j'ai donc six plus un sept moi j'ai neuf wow vous êtes là on est pas bon d'initiative non on n'est pas bon on n'a pas d'initiative on la retrouvera pas Marie-Pier on est tout le lendemain de brosse je sais pas pour vous autres moi j'ai pas beaucoup d'initiative moi j'ai beaucoup mangé je suis plus rapide de la gang c'est Gluon qui réagit le plus vite bravo Gluon alors on va checker sur notre groupe on va regarder les gobelins ah les gobelins eux autres aussi sont quand même lents ben ils sont lents mais t'sais vous êtes tellement lents vous autres qui vont agir vite c'est de base c'est plus rapide je pense ouais c'est des petits là t'sais réveillé tout à coup en sursaut pis t'entends des voix dehors de la tente est-ce que j'ai voix les gobelins pour l'instant non parce qu'ils sont en dehors pis vous êtes en dedans d'une tente Gluon vas-y avant nous autres je vais sortir de la tente ouais fait que tu sors de la tente pis tu vois effectivement 4 gobelins qui encerclent la tente en fait un demi-cercle autour de la tente y en a-tu un qui est plus petit que les autres ils sont tous petits Gluon Gluon qu'est-ce qu'il se passe Gluon Gluon Gère les Gluons il y a 4 gobelins j'en attaque un vous autres prenez-en un chaque qu'est-ce qu'il dit il va en attaquer un faut qu'on repugne les autres ah je vais prendre le gobelin qui est le plus à gauche je vais sauter dessus pis y engloutir la tête c'est bon fait que tu fais un jet d'attaque pour ça 7 en fait non t'as même pas de jet d'attaque à faire c'est vrai c'est automatique tu vas sur lui sauf que le gobelin lui il peut essayer de t'éviter l'attaque en se tassant rapidement non fait qu'il fait un jet de réflexe pour éviter mais ah il est super poche il pogne un 2 sur son jet fait que tu atterris sur sa tête et tu commences à la digérer donc ça fait qu'il fait un des 4 de dommages d'acide au pauvre gobelin qui se fait digérer pis en plus ben là il était touché par la masse gélatineuse donc 2 points de dommages c'est parti fait que ensuite ça va être les gobelins eux-mêmes qui vont pouvoir jouer fait que là les gobelins celui qui est à côté de ta victime il va se retourner pis il va essayer de donner un coup d'épée sur toi ok tu sais qu'il a 50% de chances de frapper son ami exactement parce que là c'est dur t'es comme par-dessus sa tête fait que là il fait ce qu'il peut mais lui il se dit il faut faire de quoi c'est devenu lui notre meilleur guerrier ouais fait que là il pogne 16 avec son épée donc ta classe d'armure c'est 16 donc il pourrait te toucher mais il a une chance sur deux de toucher son ami à la place donc on va dire que si je pogne père il touche son ami et bien oui fait qu'il va faire les dommages à son ami bravo tiens on a un appel de Donjons et Dragons on est en pleine bataille oui là ma fille elle me pique une crise depuis 20 minutes je vais appeler pour son femme et pas pour elle ouais ben ok là elle elle voudrait que je fasse un sorti méchant c'est possible tu peux faire un gobelin ouais vas-y fais un gobelin méchant ben c'est un peu le son de ta musique Etienne bon on n'entend pas là vous êtes un sort vous allez devenir responsable vous allez être à vos affaires le meilleur sort c'est exactement ce que ce groupe là avait besoin c'est assez terrifiant pogner un 3 malheureusement je pense que ça marche pas ouais je veux prévaloir de ça moi je veux pas être à la gaffe peut-tu la gaffe là ouais ouais merci savez où vous êtes un des personnages de cette émission là on cherche votre fille bon elle est où votre fille ma fille est devant moi pis elle est toute contente je attaque ses amis que papa est à la radio ah putain ils ont le retrouvé ben merci beaucoup je finisse le ménage de mon garage c'est la fin du travail bientôt pis j'en sois ah bon vous savez qui hein vous savez qui ben là pas ben ben vos affaires ok d'accord merci beaucoup Léopold ok au revoir ok au revoir bon alors donc le gobelin a frappé son ami finalement en essayant de libérer de gluons il a fait deux autres points de dommage yes donc les deux autres gobelins qui restent eux autres ils continuent d'essayer de tirer des flèches sur vous moi je me cache en arrière des fesses à Julien à Barbe d'accord ben là déjà c'est difficile parce que t'sais moi je rapproche mes fesses de ses lèvres ben là je peux-tu utiliser mon crossbow pis faire une attaque ça s'en vient ça s'en vient c'est pas mon tour non toi t'as eu 4 fait que t'es à la fin ok fait qu'il y en a un qui réussit à pogner Barbe pensante à travers la tente l'autre c'est juste une flèche qui se plante dans un matelas à côté fait que deux points de dommage pour le bon Barbe ah non pis là Maggie c'est à toi ok moi je vais faire visage de la peur sur une créature c'est un sort de magie magique que j'ai dans ma magie c'est bon magie magie donc tu fais ce sort là pis là tout à coup 1,4 faut que je lance sur quel gobelin tu choisis une cible un des deux qui reste là ok cool fait que en fait il en reste trois mais ouais ils ont l'air d'être deux années à cause de la perspective je suis dans le jeu moi là fait que là le gobelin essaie de résister sinon j'ai pogné 4 parce que là ton visage devient hideux pour lui pis là ah malheureusement il combat sa peur pis il reste Barbe pensante que feras-tu j'essaie d'en embrasser un d'accord alors ça va être quand même considéré comme un jet d'attaque parce que théoriquement c'est des voies de fait donc ça dépend avec ton alain ça peut que tu sois un peu étourdi si il est séduit par moi culture du viol de gobelin non mais écoutez donc lance un des vins oui ah le gobelin matters 4 4 donc non tu rates lamentablement il faut pas en tout t'approcher de lui il se recule pis tu sais il est plus petit que toi aussi fait que c'est rare ça c'est la tente tu es vraiment petit alors je prends pour acquis qu'il sort de la tente pour faire ça je retourne dans la tente fait que Rita là c'est à toi là tu peux prendre ton crossbow cool mon crossbow yes tu vises lequel le plus gros ok c'est bon des 10 c'est un des 20 en fait un des 20 pour toucher tu ajoutes ton bonus j'ai 7 1 ça rate ça rate lamentablement gluon c'est encore à toi fait que toi tu es encore planté sur la tête fait que tu n'as rien de spécial à faire si tu décides de rester là tu continues à le digérer oui j'aimerais continuer à le digérer fait qu'un autre des 4 de dommages je décide 4 points de dommages fait que tu as tout digéré sa tête pis il s'écroule red mort nice mais là le reste du corps le reste du corps ben il est pas digéré mais il est pas utile pas de tête est-ce que je peux chercher le corps voir s'il y a de quoi d'intéressant y a-tu du loot prochain tour ça a pris ton action je vais commencer par le lead dream fait que là les gobelins ils commencent à réaliser que la vraie menace c'est la petite boule de glu alors grand étonnement c'est pas moi c'est pas moi non plus moi non plus fait qu'ils vont tous essayer de tirer des flèches dessus donc voilà fait que la première flèche rate la deuxième touche et la troisième touche aussi fait que t'as deux flèches qui te pognent donc qui vont te faire un gros total de 5 points de dommages en tout je peux pas me défendre non ta défense c'est juste que t'es dur à toucher mais eux autres c'est des bons archers fait qu'ils ont réussi hey pauvre gluon dis genre les flèches fait que Maggie c'est à toi ah oui moi je vais lancer un missile de force magique de magie c'est bon avec mon sort de missile magique alors le missile magique touche automatiquement car telle est la puissance de ce sort et va faire 3 points de dommages sur un des gobelins il était plein la gang anyway il y en avait pas un qui avait eu des dommages non non celui qui a eu des dommages il est mort ah ben c'est ça il en a tellement est-ce que moi je fais bien ma job je viens de commencer ben là moi aussi fait que là barbe est-ce que tu vas faire une attaque cette fois je tente de séduire l'autre ok fait que ça marche pas il peut rien savoir de toi ah oui il a même pas de dés à lancer non il t'en fait mieux d'un combat ben non mais il veut pas il veut rien savoir je sais pas si c'est du zé dans cet univers là non ben en plus c'est que t'es un nain pis les gobelins détestent les nains ah ça brise fait que tu pars vraiment désavantagé face à eux oui donc Rita je vais faire un sort de blessure mineure c'est bon un débit tu lances ton sort 1 plus 1 2 ça va pas bien 2 points de dommage ben quand même celui qui était blessé je prends pour acquis que c'était sur lui que tu fais ça oui oui bien sûr fait qu'il est encore là il est vraiment presque mort donc on revient à Gluon j'aimerais engloutir la tête à celui qui est presque mort c'est bon fait que là lui il va essayer de se tasser pour t'éviter il est pas assez vite fait qu'il se fait digérer pis comme il était déjà presque mort peu importe ton débit dommage il crève il n'y restait qu'un seul point de vie fait que finalement Gluon il a clairement pas besoin de vous autres du tout pour ça c'est moi qui l'avais parti on a pas besoin de lui non plus j'avais slacké fait que là les deux gobelins qui restent commencent à paniquer légèrement pis ils décident de sauver de là je lance une boule d'acide pendant qu'ils se sauvent ok fait que eux autres ils s'en vont pis là ben toi tu peux effectivement faire un sort vu que c'est toi qui joue après c'est ça ben je fais une boule d'acide une boule d'acide fait que lance un dévin pour voir si sa boule d'acide touche à son but oui ça va très bien parce qu'en plus ils sont en train de se sauver fait qu'ils portent moins attention à toi donc tu fais des dommages un des trois un des trois vas-y avec celui-là c'est le chiffre d'en haut deux points de dommage fait qu'il se fait acidifier un peu mais il ment pas pis il continue de s'en aller donc voilà ensuite le combat est officiellement fini ils sont partis donc je fouille les gobelins ouais ben il y en a il y en a deux à fouiller vous les fouillez avant que l'outon le fasse ben vous pouvez en fouiller chacun un en fait non ils ont chacun leur petit arc des petites flèches à leur taille une petite épée aussi puis chacun d'eux a une carte de membre de Soccer Sans Frontières oh moi je ramasse tout ça on pourrait peut-être s'infiltrer quelque part avec la carte de Soccer bonne idée bonne idée on pourrait se faire passer pour eux pis faut de la merde à la fête au festival de la fête c'est pas une mauvaise idée moi je me dis qu'on fait ça qu'est-ce t'en pense barbe ouais on va on va les faire passer pour des estis d'épais ok fait que vous finissez de dormir tranquillement et puis là gluons il y a vraiment il y a vraiment plus faim il y a tellement de gérer d'affaires il y a deux têtes quand ils vont remonter ça à ma rivière c'est comme tout plus gros que d'habitude parce qu'il y a peut-être mal à la glu et puis le lendemain matin ben vous continuez votre périple vers Val-David et en chemin vous croisez un grand elfe qui est encore plus efféminé que les autres elfes que vous avez déjà vu d'habitude il a les cheveux bruns avec des mèches blondes il semble porter du mascara il est habillé en string rose et en chemise violette attachée en avant avec un nœud il a l'air par contre inquiet et cerné puis quand il vous voit approcher il vous dit est-ce qu'il parle de cette langue-là l'elfique dans notre gang j'ai compris ben moi je parle l'elfique ouais fait que tu comprends qu'en fait ce qu'il dit c'est ben ce qu'il dit en elfe c'est ce qu'il dit aussi après en commun il répète il a l'air un peu calme ouais exactement est-ce qu'il y a un sac ? non il n'y a pas de sac il y a un string il y a un string par contre ben est-ce que tu peux est-ce que tu as vu une fille qui s'appelle Marie-Pierre par hasard ? oh non je ne l'ai pas vu mais je ne sais pas j'ai vu beaucoup de gens je suis juste retourné du festival et c'était drôle oh non bien begin c'était fun but later not fun people cry and stay quand même comment ça ? qu'est-ce qui se passait et comment t'as fait pour t'enfuir ? well I don't want to tell you ben là t'as pas le choix j'ai un jet de quelque chose je suis à mal de dire duplomatie encore une fois tu peux essayer de le convaincre de parler 14 plus 7 dis-moi oh ben c'est bon oh sa fesse ça fonctionne très bien puis il va te dire well you know my boyfriend Chris is a magicien and he gave me a cock ring of protection from evil c'est pas son chum c'est juste son ami c'est vrai ma co-locataire ouais c'est ça and that's why that's why the magie from the fight festival did not affect me oh mon dieu pis là ils sont-tu encore à Val-David ou ça a bougé pis ils sont ailleurs oh non they are at Val-David encore quelle mouillard de cock ring ouais oh I will give it to you Rita because you're so nice with me est-ce que je peux aller chercher avec ma bouche d'accord ok that's a nice proposition my beau belle comme c'est le seul avec un pénis on va y laisser moi j'aurais essayé de mettre des bobettes à barbe pensante pour en faire un g-string pour le donner malheureusement il n'y a pas de bobettes ça avait été établi lors de la dernière partie il faut que tu suives un peu excusez tu veux-tu prendre un peu de ma gélatine non mais c'est parce non ben oui je pourrais faire ça un g-string en gélatine ben là tu vas abandonner ton ami gluon non mais un petit bout juste un morceau bon si tu veux je t'ai rendu si gros je vous ai fait un g-string en gélatine oh my god but you are nice people everybody ben ouais ben là la barbe c'est toi qui a le cock ring of protection from evil là il est dans ma bouche ouais là il est dans ta bouche là tu peux le mettre sur ton pénis je le mets là autour de ta langue je demande à Maggie la magie de le mettre sur mon pénis ouais parce que toi tu touches pas à ça toi-même non ben non je te dis ben non mais 13 t'as pas le choix moi non il a toujours le choix culture du viol on le rappelle j'apprends beaucoup avec vous autres on est avant notre temps c'est pas parce que c'est médiéval qu'on parlera pas de ça ok donc puis là ben John the elvish guy il finit par vous dire bisous bisous don't eat the barbe à papa puis il s'en va oh oh bon ben on y va dessus là là barbe pas de barbe à papa ok si tu veux de la barbe à papa t'en manges pas la barbe barbe à papa la barbe pensante à papa là on se rend dessus là oui là vous continuez votre marche puis pas longtemps après ben vous voyez effectivement une grande fête foraine avec des manèges pis tout pis plein de monde wow faites attention les gars là c'est un c'est une trappe c'est plein de couleurs oui c'est vraiment super beau le monde a vraiment l'air à avoir un fun fou il y a des jongleurs des cracheurs de feu des manèges des crânes y'a-tu des frais d'admission non c'est gratuit ah très ah très y'a pas un chemin de crâne par hasard on est membre de Soccer Sans Frontières ah ben parfait entrez les amis yuppie allez-vous prendre une petite barbe à papa c'est seulement une pièce d'argent j'achète pour 500 écus de barbe à papa non non ben là j'en ai pas autant commencez par une ok en prends une attends je vais faire je vais faire un purification de nourriture et de boisson dessus ok t'as ça toi ouais c'est ça en crise je pense que t'es là oui je pense que la sagesse sinon t'as rien à faire c'est automatique ah fait que là ben tu manges la barbe à papa pis c'est vraiment super moi je vais essayer de détecter s'il y a quelque chose de louche dans la barbe à papa ok ben effectivement tu détectes que cette barbe à papa semble empoisonner mais là j'ai fait un purification ouais celle qui est purifiée est correct mais les autres le reste du lot si elle t'avait laissé manger ça là tu serais mort tu serais mort tu t'es arrêté d'en manger ben là je serais mort à la fête le vendeur de barbe à papa je peux-tu voir sa petite caisse comme il a-tu une petite caisse proche oui oui il y a ça effectivement je peux-tu la manger je peux-tu sauter sur sa petite caisse ouais tu peux faire ça pis lui il s'en rend même pas compte parce que t'es difficile à voir pis il est pas il porte pas attention du tout j'ai-tu la capacité d'absorber la petite caisse mais de prendre l'argent pis retourner à mon groupe tu peux pas vraiment garder des objets sur toi tu fais juste les digérer pis ils vont être désintégrés ben tu vas digérer ben tu vas digérer sa petite caisse est-ce que je peux rejeter les pièces pis juste les laisser à terre ouais si tu veux tu peux juste comme bouger pis faire ouais je vais faire ça ok moi je vais ramasser les pièces moi je demande à Sophie de crier le nom de Marie-Pierre c'est bon c'est Rita ouais fait que donc Marie-Pierre combien de pièces j'ai ramassé Marie-Pierre je vais te dire ça j'ai ramassé 7 pièces d'argent par contre ça en prend 10 pour faire une pièce d'or c'est pas beaucoup Marie-Pierre fait que faites les amis qui cherchent Marie-Pierre faites un jet de perception donc vous lancez un dévin et vous ajoutez votre perception qui sera normalement sur la deuxième page dans quelque part moins 1 moins 1 de perception alors donc 6 moins 1 5 moi j'ai roulé 4 moins 5 moins 7 bon fait que vous êtes toutes pas mal poches pour regarder autour de vous j'ai roulé un négatif vous avez tous rien vu du tout mais à votre décharge il y a quand même beaucoup beaucoup de choses pour vous distraire votre attention donc c'est quand même normal que c'est pas évident pis même pendant que vous cherchez vous croisez un spectacle de jonglerie pis les gens ils jonglent avec des torches en feu pis ils sont vraiment malades pis là quand vous commencez à regarder ça vous êtes vraiment fasciné par le spectacle devant vous faites un jet de will un will save donc c'est un jet de volonté pour résister à la fascination qui c'est quel dé ça toujours le dé 20 18 pis will pis vous avez jeté will save au centre de la première page à peu près 19 moi j'ai 22 ok fait qu'il y a seulement Rita qui est fascinée par le spectacle tous les autres ça va avec 10 jusqu'à à de la sagesse mais un tda en 10 j'ai pas compris toi aussi t'es fasciné gluon c'est fou comment qu'ils sont habiles ces gens là ça me résonne pas pis là vous autres vous deux Maggie pis Barb je lance de l'acide avec mes mains qu'est-ce que tu veux que ça me fasse moi tu as un petit peu de feu fait que qu'est-ce que vous faites en voyant vos amis ben ça les rêverait tu je leur donne une grosse claque dans la face pis lui un coup de marteau tu peux essayer ça ok je fais ça je veux pas gifler ah ben je peux gifler une autre fille je suis une fille ok c'est ça alright c'est bon vous avez trouvé le loophole donc si t'as pas besoin dans cette dé c'est super facile ils se défendent pas ils sont là pis ils regardent avec un grand semel dans la face là ils reçoivent des claques dans la face pis là ça vous réveille on la donne sur le gros gros pénis de gluon c'est bon les gars je pense qu'il y a quelque chose de bizarre qui se passe parce que moi j'ai comme pas vu ça passer j'étais comme fasciné par le spectacle oui tu m'as semblé être fasciné que s'est-il passé t'étais fasciné il doit y avoir un mécanisme d'hypnose ou quelque chose dans ce spectacle c'est pas clair tu peux-tu tirer à part pour frapper mon pénis non c'était pour toi ça est-ce qu'on peut faire quelque chose pour trouver la source de ça ah ben ça a l'air d'être quelque chose de magique clairement mais ça a l'air d'être vraiment partout autour de vous parce que ça c'est un spectacle mais il y a d'autres attractions partout partout l'endroit est magique c'est clair qu'est-ce qu'on peut faire t'es un autre parchemin de divination ah ben oui c'est vrai je vais te demander à ta déesse je vais te demander à ma déesse qu'est-ce qu'on peut faire pour enlever le spell ok je vais faire ça nintendo déesse exactement dans ces mots-là déesse comment on fait pour enlever ce spell-là alors la déesse te répond lorsque le mal veut vous contrôler protection contre le mal tu dois lancer oh c'est pas clair je comprends rien ben là moi j'ai détection du mal j'ai pas protection ben c'est protection from evil oh normalement t'as ça tu l'as déjà lancé ça doit là qu'est-ce pour eux à moins que tu nous aies menti ben oui c'est un effet placebo tout ce temps-là protection from evil il était bon hé moi j'avais plus 4 dodge bonus en against giants je nous fais un sort de protection contre le mal c'est bon fait que tu fais ce sort-là oui je l'ai fait et puis ça va durer 2 minutes par contre ça dure pas très longtemps fait que là vous devez utiliser ces 2 minutes-là à bon escient donc faites un autre jet de perception pour essayer de trouver Marie-Pierre je demande à Sophie de créer le nom de Marie-Pierre 11 je voulais 15 ah ouais ok 12 10 puis toi tu 11 11 ok bon enfin vous la trouvez encore pas puis là avec 15 je la trouve pas non même ça elle est dur à trouver il y a vraiment beaucoup de monde puis ce que vous avez quand même vous autres c'est une description toi tu la connais physiquement mais tu sais t'es tout petit puis tout le monde est grand puis il y a plein de monde partout telle que la voix peut nous aider est-ce que je peux faire un sort de concentration je sais même pas c'est quoi mais ça va t'aider non c'est pas un sort en fait c'est une capacité à lancer des sorts dans des moments dérangeants j'espère que Murphy va venir nous aider là tout à coup vous voyez passer une gigantesque conga line oh non qui passe devant vous faites un autre will save pour essayer de parce que là vous avez vraiment le goût d'embarquer dans le conga line comment je vais me jouer dans le conga line vous réussissez tous à résister parce que vous sentez que vous allez y aller mais là la déesse de Rita vous protège puis vous nettoie votre esprit est-ce que je pourrais demander à quelqu'un de me lancer dans les heures que je puisse regarder tout le festival vite fait vu que je sais qu'est-ce qu'elle a l'air Maria c'est qui le plus fort ça doit être Barbe le plus fort lance-le dans les heures Barbe dans les heures il n'a pas eu le trompe de direction tout droit tout droit dans les heures 4 ok fait que tu le pitches vers la droite telle une fusée congolaise ah oui ok je vais réessayer je vais réessayer moi ok 11 ok c'est bon fait que là tu le pitches dans les heures tu fais un jeu de perception quand t'es en haut 7 bon 7 c'est pas beaucoup mais là vu que t'as une vue en plongée tu penses que t'as spoté une fille qui a la bonne coupe de cheveux pis tout ça au loin proche d'un manège et comme dans une ligne d'attente pour rentrer dans un manège hey guys j'ai vu Marie-Ève elle attend pour aller dans Marie-Ève elle était avec son amie Marie-Ève ah ouais ok les deux y attendent pour prendre un manège allons-y go 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 c'est bon rendu au manège faites un jet de volonté encore une fois un jet d'huile parce que vous avez vraiment crissement le goût de rentrer dans le manège j'ai juste 13 4 ok bon ben là le sort de protection contre le mal a fini de faire effet et en fait vous embarquez tous dans le manège sauf Barbe Pensante qui lui trouve que ça a l'air vraiment fif ce manège pis il comprend pas ce que vous avez à capoter et il sent le cock ring of protection from evil qui se serre contre son chat fait que vous embarquez dans le manège est-ce que je peux couper la ligne pis aller où Marie-Pierre attend oui bien sûr tu peux faire ça c'est une pratique très courante t'as même pas besoin de lancer de dé pis la ligne est donc vous embarquez dans le manège toi t'es avec Marie-Pierre qui a même pas l'air trop trop à te reconnaître t'es comme juste ouh des manèges ouh ouh pis là vous faites un tour de manège vous sortez de là pis vous avez mal au coeur ça a comme vraiment beaucoup brossé ça pis mon intolérance au lactose ça fait pas un beau ménage c'est pas évident mais là quand vous sortez de là vous réalisez que là finalement Marie-Pierre est avec vous oh mon dieu on a trouvé Marie-Pierre Marie-Pierre c'est toi Marie-Pierre est-ce que je peux lui enjoutir le torse oui oui c'est une pratique très courante Marie-Pierre viens avec nous ton père te cherche ah mon père ben non mais je m'en fous de mon père on est bien ici regardez c'est cool je vais aller prendre d'autres barbes à papier y avez-vous goûté c'est super bon si j'ai un rapport sexuel avec elle le cock ring va comme la pénétrer oui effectivement alors je suis donc un rapport sexuel avec Marie-Pierre c'est bon dans l'esprit de la fête elle est complètement droguée pis elle se laisse faire évidemment culture du viol est-ce que je peux me joindre à la partie je suis plus chaud pourquoi pas un threesome avec une boule de jello ouais c'est le fait je suis d'accord pis là tout à coup ben une fois que le cock ring entre en elle comme elle shake la tête pis là mais mon dieu qu'est-ce que j'ai fait je suis ici en train de je fais ça pour l'aider en train de fourrer avec un vieux nain sale qui pue le fond de tonne on peut pas y reprocher que ça a pas marché c'est ça il rentre dans moi en même temps oui oui parce que on peut traverser part en part parce que c'était de la glue il y a jamais une meilleure idée que ça guys y'a jamais personne qui m'invite dans ces affaires là faudrait y aller là guys profitant du moment où finalement Marie-Pierre se réveille ben vous pouvez sortir en courant on s'en fuit pis une fois que vous sortez du festival pis que vous courez un peu éventuellement vous vous retournez derrière vous pour voir si vous êtes poursuivi pis vous voyez que le festival de la fête n'est plus là c'est juste un champ vide à l'endroit où vous êtes allé un champ de rêve oui exactement fait que vous pouvez donc retourner d'où vous venez à l'auberge de Léopold pas de Léopold mais de Lurie la feuille de Lurie Marie-Pierre elle est reconnaissante mais là Gluon tu vois qu'il est un peu mal à l'aise devant toi elle a l'air à s'être piteuse pis de se sentir mal pis elle finit par te dire écoute Gluon c'était vraiment cool ce qu'on a eu ensemble pis t'es vraiment une bonne glue c'est pas toi là mais c'est juste que faut que je te le dise j'ai rencontré quelqu'un je lui ai englouti la tête laisse-la finir de parler non non vas-y elle a des réflexes rapides à réussir à t'éviter Gluon Gluon je suis pas comme ça on est des adultes j'ai rencontré pendant le festival de la fête j'ai rencontré un gars qui s'appelait Dom Zizi et c'est un expert paranormal et il faisait une enquête sur le festival de la fête pis il m'a vraiment séduit par toutes ses connaissances occultes pis maintenant je suis à lui et quel couleur est le pénis de Dom Zizi et bien il a pas envie qu'on en parle mais il est légèrement grisante mon bon Gluon c'est pas grave si tu veux joins-toi à notre équipe pis comme ça on va pouvoir continuer à avoir des aventures même mieux que ça on va pis on va péter la gueule à Dom Zizi pis tu vas retrouver Marie-Pierre et bien tout ça sera pour une prochaine aventure mes bons amis Léopold est super content bravo je vous avais j'avoue que je vous avais jugé au début pis je m'étais dit ces gars-là c'est des incapables ces filles-là aussi la blabla on veut notre 500 pièces de balance mais là je suis vraiment content bravo pis il vous donne à chacun votre 500 pièces d'or qui restait et je vais reporter les chevaux à l'auberge mais de façon très subtile sans lui rien ben au moins tu remets les chevaux c'est déjà bien alors voilà c'est tout pour à la recherche de Marie-Pierre revenez-nous dans un an et demi pour la suite de ces aventures-là qui est-ce qu'on tue à la fin? Gluon? ben non Dom Zizi? tuer Léopold on n'a pas le temps de tuer Dom Zizi malheureusement comme vous ne l'avez pas trouvé l'expert paranormal ben vous avez toujours avec vous l'esprit de sauce 5 qui vous hantera jusqu'à la prochaine fois on se donne des clics à la gueule entre nous pour essayer que ça arrête merci beaucoup Etienne ça me fait plaisir merci Léopold merci Maxime merci Mathieu Sophie revenez-nous à la semaine prochaine pour la 251ème émission de décider